Le Président de l'État 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 Il y a des savants qui donnent la préférence à la fidélité de la lettre plutôt que l'interprétation en accord avec l'esprit de la loi. C'est une méthodologie qui a ses raisons d'être, mais aujourd'hui je pense qu'elle est désuète, en tout cas dans cette question. C'est la première raison, c'est le littéralisme. La deuxième raison, c'est que le calcul à leur époque était approximatif, incertain, peut-être même plus douteux que la vision. Il était donc normal qu'ils rejettent en bloc le calcul. D'ailleurs, les spécialistes de l'époque, ou les pseudo-spécialistes, arrivaient à des conclusions différentes. Les moyens étaient rudimentaires. La troisième raison, c'est qu'ils ont confondu l'astronomie et l'astrologie. L'astronomie est une science. Elle est objective, elle est catégorique, elle est absolue. Quant à l'astrologie, ce n'est pas une science, c'est de la superstition. Elle est prédictive ou divinatoire. Elle prétend prédire l'avenir. Ces charlatans faisaient appel à des moyens occultes. Ils arnaquaient les gens, ils leur mentaient. Et ces gens-là, ces astrologues, en apparence, donc ils se donnaient une apparence scientifique. Donc les savants se devaient de rejeter cette astrologie et non pas cette astronomie. Et malheureusement, ils n'ont pas fait la part des choses. Ils ont dit, puisque ce sont eux qui utilisent le calcul et qui lisent, on va dire, l'avenir à travers la position des étoiles, des astres, alors nous ne pouvons pas avoir recours à ces gens-là. Vous savez, c'est comme ces gens... Alors, ça c'était vrai à l'époque, mais ce n'est plus vrai aujourd'hui. L'astronomie, ça n'a rien à voir avec l'astrologie. Même si les deux étaient confondus à l'époque et défendus par une même personne. C'est comme certaines personnes qui confondent la magie actuelle, en fait, qu'on devrait appeler l'illusionnisme ou, ce terme un peu compliqué, la pré-prestidigitation. En fait, les tours de magie, qui sont de l'ordre du spectacle, avec des cartes, vous savez, dans les cabarets, ce qu'on voit, ces gens, c'est quelque chose qui s'apprend. Ça repose sur des effets d'illusion, des tours de passe-passe. Certains rejettent cet illusionnisme en le confondant avec la magie diabolique et la sorcellerie. Et ça, c'est une erreur. Il faut faire la part des choses. Il ne faut pas mélanger. Le prophète, a dit, celui qui a tiré une quelque connaissance de l'astrologie, a emprunté l'une des voies de la sorcellerie. S'appuyant sur ce hadith, certains savants ont rejeté le calcul en bloc. Parce que, comme je vous ai dit, l'astrologie à l'époque, les balbutiements de l'astronomie étaient défendus par les astrologues. Donc, ils ont rejeté le calcul en bloc. La quatrième raison, c'est une précaution que prenaient les savants pour éviter que les gens se réfèrent aux, je mets entre parenthèses, aux astronomes de l'époque, qui étaient juifs ou chrétiens. Car ils étaient plus avancés, plus lettrés que les arabes. Par précaution, car ils n'avaient pas confiance en eux. Le calcul, en soi, ne posait pas problème. Mais ceux qui avaient le monopole du calcul à l'époque, posaient problème. Et aussi parce que les gens n'auraient pas pu, à l'époque, faire la distinction entre l'astrologue et l'astronome. Ils avaient peut-être, en pensant consulter un astronome, ils consultaient des astrologues. Et c'est tout à fait légitime. La cinquième raison, c'est que le calcul était une tâche ardue, l'apanache d'une minorité. Si on devait l'imposer aux gens de l'époque, ils auraient été dans une grande gêne. Et l'islam ne veut pas mettre les gens dans la gêne et la difficulté. La vision leur facilitait la vie. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, c'est le calcul qui nous facilitera la vie. Ils ignoraient le B.A.B. de l'astronomie. Mais aussi, même en maîtrisant l'astronomie, ils auraient un gros problème. C'est comment faire véhiculer ou transmettre leurs informations aux villages, aux campagnes. Donc les gens ne pouvaient pas, parce que les moyens de communication n'existaient pas à l'époque, ils ne pouvaient pas se reposer sur le calcul. Ils devaient, chacun de leur côté, dans leur ville, dans leur village, scruter le ciel. C'était le moyen à la portée de tout le monde à l'époque. Et donc, si les savants anciens ont rejeté le calcul, ils avaient raison. Et nous, si on était à leur époque, on l'aurait fait. Mais l'époque a changé. Et s'ils étaient parmi nous, ils auraient changé leur fatwa. Car la fatwa, la vie juridique, est circonstanciée. Il est adapté à un contexte. Et il change quand le contexte, l'endroit, le niveau intellectuel, le niveau social, le niveau économique, selon que les musulmans soient minoritaires ou majoritaires dans un pays, selon qu'ils soient sous gouvernance musulmane ou pas, leur fatwa change, évolue. Et ces gens-là, s'ils avaient été à notre époque, j'en suis quasiment sûr. Parce que c'était leur méthodologie, ils auraient prôné le calcul. L'une des preuves, c'est que beaucoup de savants anciens ont dit dans leur livre qu'ils se référaient ou qu'ils se référeraient au calcul pour rejeter un témoignage. Si le calcul affirme ou nie, je vais le dire plutôt comme ça, s'il nie l'existence du croissant ou la naissance du croissant ou la possibilité de le voir, les savants disent, beaucoup de savants disent, on va rejeter le témoignage de la personne. Car il prétend l'avoir vu alors que la science exacte prouve le contraire. Lui, c'est une prétention, la science prouve. Donc nous rejetterons son témoignage. Les savants d'aujourd'hui ont une approche bancale. Ils sont entre la fidélité ou la fidélité à l'héritage. Ils ont du mal parfois à aller à contre-courant des avis, pas de la méthodologie, mais de certains avis. Et donc, vous savez ce qu'ils font ? Ils disent, nous prenons, oui, le calcul, mais pour réfuter un témoignage. Mais ils n'utilisent pas le calcul pour établir une chose. Et ça, c'est un manque de logique et de cohérence. Si le calcul est pour toi une preuve, pourquoi l'utilises-tu simplement pour réfuter ? Pourquoi ne l'utilises-tu pas pour affirmer et établir des vérités ? Alors, si la personne dit, pour rester fidèle à la lettre du texte, je la renvoie à la première intervention, restons cohérents. Mais l'une des choses qui nous pousse à dire que les savants d'antan, à notre époque, s'ils étaient à notre époque, ils auraient prôné le calcul de manière absolue, c'est ce qu'ils ont dit dans leur texte, que le calcul réfute. Dans la prochaine vidéo, nous nous poserons la question Que faire des autres mois lunaires ? Et les autres mois ? Pourquoi cette cacophonie autour d'un seul mois, le ramadan et les autres ? Quelque chose qui va peut-être vous étonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullah Sous-titrage ST' 501